Bonjour à tous, je m'appelle Julien et je vais vous parler de formation et d'industrie. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a 86-99% des grandes entreprises qui ont une démarche d'amélioration de leur processus, qu'on appelle aussi Lean Management, et seulement 10% des PME, notamment Nouvelle-Aquitaine, n'ont pas de démarche d'amélioration de leur processus, ce qu'on appelle aussi Lean Management, moi je l'appelle un peu cauchemar en cuisine. On revoit un petit peu ses flux. Quand on fait du Lean, finalement on peut baisser de 20 à 30% ses coûts, notamment en toute première année. Et les avantages de l'amélioration et de la réduction de ces gaspillages, transports, qualité, c'est l'amélioration de sa compétitivité, on peut aller à l'export beaucoup plus rapidement. Cette méthode Lean rentre dans un programme plus large qui s'appelle l'industrie du futur ou la French Fab, avec un deuxième pilier qui va être la digitalisation, l'automatisation. Et ensuite le Green avec l'innovation et le recyclage. Aujourd'hui pour se former c'est très compliqué, c'est beaucoup en présentiel et c'est très élitiste, ça s'adresse plutôt à des managers et à des dirigeants. Donc du coup le personnel ça coûte très cher pour les PME et les PME se déplacent très peu finalement dans ces formations-là. Aujourd'hui il y a plusieurs solutions pour se former, des jeux de plateau comme des jeux de dégo ou monopolis, des usines-écoles, des fausses usines où il faut aussi se déplacer. Et du e-learning, mais on sait que le e-learning pur PowerPoint c'est 20% de rétention, c'est pas très très bon. Nous ce qu'on a décidé de faire c'est de tout regrouper ça, d'amener une école directement chez vous, qui s'appelle la Seven Shape School, avec un outil qui est complètement en ligne, tout en un, directement accessible sur votre navigateur web. L'objectif c'est d'apprendre le vocabulaire de base, les réflexes de base qui font que toutes vos équipes seront moteurs dans l'amélioration de votre processus et vous serez plus seul, et de passer beaucoup plus rapidement à l'action puisqu'on réduit de 40 à 50% le temps de formation. Notre pédagogie elle est assez simple, on prend d'abord des petites notions, on va vous présenter juste après, des notions qualifiées dans lesquelles vous allez apprendre les principes du Lean, ensuite vous les mettez en place dans des défis contraints en termes de temps et d'argent, et vous validez ensuite vos compétences à travers vos quiz. Ici une petite présentation, une première petite notion, vous avez le menu, le produit est commercialisé, un outil qui s'appelle le 5S qui permet d'améliorer son poste de travail, vous êtes vraiment à la place de l'opérateur, et vous devez l'aider à améliorer son poste. Ensuite, un exemple de défi avec 3 objectifs à atteindre, contraintes de temps et d'argent, et là vous allez avoir accès à d'autres outils comme du vocabulaire, interroger les personnes qui vont vous aider pour améliorer votre processus, modifier vos chaînes logistiques, affecter vos transpalettes par exemple, améliorer votre implantation, suivre en temps réel tous vos indicateurs de performance, accidents, qualité, en cours, défauts, etc. On a également essayé de gamifier au maximum des outils diagnostiques de façon à intégrer ça simplement. Et ensuite les différents quiz, pour valider vos différentes compétences, voir là vous avez bon et là vous avez faux, et montez en compétence toutes vos équipes. Aujourd'hui on a deux formats de commercialisation, un format en totale autonomie, totalement en ligne avec des classes virtuelles, donc je rajoute des vidéos autour pour apporter des choses plus globales autour du Lean, avec une certification Yellow Belt, certifiée par le CPF. Et ensuite des formats collectifs, où là vous avez accès à un tableau de bord, des fiches pédagogiques, qui permet de piloter toutes les analytics RH, pour ensuite imputer ça sur des budgets formations par exemple. Et vous allez avoir bien évidemment accès à la Seven Shape School, la simulation d'une usine de drone qui va pas très bien totalement en ligne. On fait également de la customisation pour différents clients, où on peut modifier un monde complètement. En fait on vient customiser 20% de notre solution, et les 80% de notre moteur vient de se plugger dessus. Et on fait également d'autres métiers comme le Lean Office, qu'on a fait pour Enedis, dans lequel on va traiter des problématiques de dossiers, mais on pourrait très bien parler du bâtiment, ou de la logistique, ou de tout autre sujet où il y a un flux. Aujourd'hui on est deux personnes à avoir confondé Seven Shapes. Frédéric qui a une forte expérience en jeu vidéo et en direction d'entreprise, et moi-même en Lean Management. Et ensuite on a toute une équipe de développeurs, game designers, graphistes, qui permettent de réaliser ce produit que vous venez de voir. Aujourd'hui on a commercialisé depuis trois mois, on a plus de 1500 personnes qui ont utilisé ou formé. Et ensuite on travaille avec des grands groupes, qui eux vont nous emmener à l'international très vite, c'est déjà le cas, d'entreprises de conseils pour compléter leur ordre de formation et toucher des PME. Aujourd'hui on recherche 500 000 euros pour continuer notre traction commerciale. On a une forte traction, on a plus de 1500 clients à relancer, et on est un peu tout seul avec mon associé, et consolider notre équipe. On a lancé la Seven Shapes School en tout début d'année. Là on est en train de développer des nouveaux métiers, notamment sur l'office avec la customisation. Et l'idée c'est de créer une communauté d'experts pour créer une vraie école, avoir accès aux meilleurs professeurs, directement dans votre entreprise, et ensuite passer à l'international, ce qu'on est déjà en train de faire avec le déploiement à l'Europe. Et donc nous notre vision c'est de devenir l'école de la performance pour toutes les entreprises. Applaudissements